Salut à tous, c'est Falcor et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur GTA V, je continue les missions principales. Je suis aux commandes de Trevor mais on peut lancer la mission depuis Mike, depuis, oui, Franklin. Trois critères pour la mission qu'on va faire, qu'on voit dangereux, il va falloir finir en moins de 12 minutes, livrer la JP-700 en parfait état et se débarrasser de trois voitures de flics à l'aide des pointes. Donc je me place simplement ici et je vais attendre un petit coup de fil. Alors, déjà je peux faire ça pour gagner du temps. Parce que c'est pas une conversation très intéressante, je vous le cache pas. Hop 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 hop, c'est quoi cette musique de sauvage ? Putain je vais pas y arriver. Voilà. Tut tut. Je n'ai pas encore de klaxon très sophistiqué sur cette voiture. Ah, ça m'avait manqué. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas piloté Franklin. Oh, excusez-moi madame. C'était un accident tout à fait banal. Je suis à pleine vitesse. Voilà. Alors, je vais rejoindre Lamar. Il est dans une bagnole qu'on doit livrer aussi. Je crois pas. C'est bizarre que ce soit la JP-700 qui faille livrer en parfait état. Alors que celle-là aussi, on doit la livrer. Donc moi, dans le doute, je fais quand même attention à cette voiture-ci. Voilà ce qu'il y a. Wow. Putain. Con. Normalement, ça passe. Voilà. J'abuse allègrement de cette compétence, vraiment. Pardon. Voilà. Il ne voulait plus la passer. Je suis un professionnel maintenant, comme toi et ceux d'aujourd'hui. Alors, dites-moi... Bez attention, on se déroule sur la voiture. Mon game préférée. Voilà. Là elle est, chien, on est straight. Le boss man est heureux. Alors, on va marcher. Et ce petit bosse de merde, il n'y a pas de boss. C'est suffisant, merde. Laissez votre gueule dans la voiture, allons-y. Laissez votre voiture. Mais laissez Obey, Sonora Freeway. Alors, attends, est-ce que c'est vraiment... C'est vraiment la route la plus courte, ça ? Franchement, j'ai un gros doute. Mais je crois qu'il... Euh... J'ai toujours suivi le GPS. Mais franchement, je me demande si c'est pas de la merde. Comme de l'itinéraire. Je peux pas m'empêcher de me dire qu'il donne cet itinéraire-là, juste parce que... C'est là qu'on va croiser des flics, enfin sur ce trajet-là. Et dans l'autre sens, si ça se trouve, on n'en croise pas, j'en sais rien. Je sais pas comment c'est prévu. Mais bon, on va faire confiance au GPS. Et on va la cassez-vous. Bien sûr, faire attention à pas perdre la cargaison. Et à la pleine vitesse. Je sais pas, c'est quoi ce gars-là ? Le gars qui criepait sur ce gars-là. Michael, ces jours de criepien sont terminés. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Il a arrêté de criepien ? Pas plus de criepien pour lui. Il a, comme, rétrivé de... de criepien ? De tout. C'est drôle, parce que, comme, le gars-là-là n'est pas mentionné de ça. Et, en fait, je n'ai même pas le gars. Mais considérant les amis que nous avons, j'aurais aimé un invité à la partie de la rétention. Il n'y a pas de la partie. Pas de la partie ? J'utilise le terme « Retirement » euphémistiquement. Homie, pour un gars qui a tué, qui a tués, qui a tués et qui a tués, tu as tués, tu as tués ? C'est incontrurable. Qu'est-ce incontrurable ? Le fait que tu parles stupides ou le bébé ? On ne perd pas la cargaison. Ou, où l'autre gars est-il ? Comme, peut-être qu'il est mort. C'est bon. Oh, shit, mec. Fuck ! Frank, vous savez ce que ça ? Je ne sais pas si Franklin le sait, mais allons-y dormir. Shit ! Ouais, c'est un bâtiment, mais vous savez, il n'est pas un bon gars, il n'est pas un bon gars. Man, le gars était un tigre, un thiep, un menton, et un irritable comme ça. Ouais, un menton. Au plus de tout, un menton. Homie, vous avez l'air un bâtiment qui n'a pas appelé. Comme, euh, il m'a pas appelé. Aller, on se casse. La route est longue, hein, n'est-ce pas ? La route est longue, un espoir. Luke Jones, j'adore rouler dessus, euh, je sais pas, c'est comme de l'ASMR, c'est inexplicable. Mais je vais pas le faire parce que ça va me retarder. Michael a l'a pas appelé, il m'a mort quand Michael a fait sa mort. Je pensais que Michael a mort et Brad était dans la pelle. Quand, en fait, Brad était dans la terre et Michael était dans le bâtiment. Et maintenant, Michael est mort et c'est tout bon ? Michael's condition actuelle n'est pas confirmée. J'ai dit ça. Mais si il était mort, tu serais cool parce que ce mec qui a mort quand même. Ah, oui. J'ai pensé que tu et Michael étaient forts. Je l'ai aussi. Ok, ça fait beaucoup de sens. On a la conversation entre la mort et Trevor, c'est sérieux d'autres. L'âge ? Hé, je ne peux pas dire. Je veux dire, pas vraiment. La route est une route, ça n'a pas de bain de munitions. Je ne peux pas faire du tout, je dois faire des snaps sur ces roues. C'est sûr. Oui, le temps arrive. C'est ce qui se passe avant que nous sommes payés. C'est ce que Franklin est dans l'eau. C'est juste moi et toi. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux que je t'entraîner toi ou quelque chose ? Jésus, non, Dieu, non ! Bien sûr que pas ! A moins que... Man, tu es un fain doule ! C'est juste un fain pour une amie. Amie ? C'est juste un fain. C'est juste un fain. Les truckers sont un symbol de ce pays. Et en partie de sa mythologie, comme les cowboys, gangsters, hobos, gangbangers. Les truckers sont les unsexiest mythes que j'ai jamais entendu. A part des hobos. Je me suis peut-être un fain d'hobos. C'est un fain d'hobos. C'est un fain d'hobos. Alors je crois que les flics arrivent bientôt. C'est un fain d'hobos. C'est un fain d'hobos. C'est un fain d'hobos. Mais une fois qu'il nous a payé, il peut être ce que nous voulons lui être. Ce que tu veux lui être ? Je veux qu'il être quelqu'un qui comprendra que tout le money dans le monde ne peut pas sauver qu'il est un fain d'hobos qui pense qu'il est un fain d'hobos. C'est quelque chose que je veux voir. Alors, dis-moi, mec, comment vous avez eu ? Michael nous a présenté. Moi et Frank n'ont pas vraiment voului dans des circonstances similes. Oh, merde, qu'est-ce qui se passe ? J'entends-toi, tu maman d'hobos ! Une fois, il y a un vol. Qu'est-ce que tu vas faire, oh, leader sans peur ? All right, merde ! Je vais faire faire ça. Si tu vas continuer à conduire, je vais utiliser le JP-700 pour s'en sortir de ça. C'est un peu délicat d'utiliser la vue cinéma. Parce qu'il ne faut pas qu'on prend plein de tombe, évidemment. Il faut faire gaffe aux petites secousses. Et en même temps, on est obligé de tracer pour respecter le temps à partie. Bon, les gros virages sont passés, je pense que vous avez très bien vu lesquels c'était. Là, maintenant, ça va bien se passer. Donc, il va monter dedans et on va prendre son contrôle. Il faudra juste faire très attention à la descente. Enfin, la descente en soi, il n'y a aucun problème, mais ce qui est dangereux, c'est ce qu'on va croiser. Bon, là, on voit que la bagnole n'est pas trop proche. Et là, je vais spammer ma touche L3 pour lâcher les piques en restant tout le temps. Putain, le bâtard ! Toujours en restant derrière le camion. Et c'est tout ce qu'il y a à faire, vraiment, je colle le camion en balançant mes piques et ça va largement suffire pour l'objectif de crevage de pneus. Ah tiens, j'arrive même à faire des combos. Parce qu'ils sont toujours bien sur leur route, ils ne cherchent pas à contourner, donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, lâcher les piques sur la voie. Bon, les trois sont déjà crevés, c'est bon, mais il faut continuer quand même pour avoir la paix, il ne faut pas qu'il m'abîme ma bagnole. J'espère que la moto ne me l'a pas trop abîmé. Mais j'ai l'impression que ça va comme ça. Ok ! Donc là, il n'y a plus qu'à rejoindre le point. J'espère que le bagnole ça va, franchement, j'ai l'impression que c'est bon. Mais ouais, le petit coup avec la moto fait chier, quoi. Ah, je peux passer à droite tant que je suis pas trop loin. Ah, il y aura une cinématique à la fin, je vais la laisser, je vais la mettre au montage, mais il faut la passer pour respecter le temps. Putain, j'ai pas coupé la radio, je suis con. Youtube à me tomber dessus. Merci. Il n'a pas de l'amour avec ton a** ! Maintenant, où est mon argent ? La meilleure chose qui peut avoir passé à toi dans cette situation, il s'est passé. Il va prendre votre argent, investir dans son fonds Alpha, et faire les fonds disponibles à un moment où le transfert n'est pas d'attention. C'est une manière polaire de dire que je suis dérouillé ? Est-ce que tu m'en fout ? C'est une façon de démonter et franchement immédière de voir les choses, M. Clinton. Let's go. Je booste les cartes ! Et pousse, m**** ! La maturité n'est pas vraiment ma f***** ! Si vraiment on perd pas trop de temps et qu'on colle bien le camion, les flics sont pas très nombreux. C'est surtout si on essaie de se mettre derrière pour leur tirer dessus, là il y en a beaucoup plus. Eh, regarde, tu as vu Michael ? Le contact qu'il m'a fait avec moi, c'est dérouillé sur la paie, maman. Hum. Hum, on va voir, son téléphone est off-line. Ses cartes de crédit ne sont pas actifs. C'est un comportement aberrant. Hum, le dernier utilisation est pour... Une volée vers le nord Yankton. Il y a un signal de sauvage de sauvage en Los Santos, mais maintenant, rien. Qu'est-ce qu'il est dans la ville ? Il pourrait être en trouble, hein ? Je ne sais pas. Mais c'est worth parler à Trevor. Le plus probablement qu'il était avec lui au nord Yankton. Je l'apprends à venir te voir. C'est bon, homie. Regarde, l'envoyez à ma mère, c'est bon ? Regarde, l'envoyez à ma mère, c'est bon ?